Dans cette entreprise, la promotion du genre est un des axes stratégiques sur lesquels travaille le premier responsable, maître Nyakoury. En effet, dans son cabinet d'études, plus de 80% d'employés féminins composent son équipe. Ici, le patron, on va dire qu'il oeuvre pour la promotion du genre féminin. Nous sommes 19 employés au sein de l'étude, dont 13 femmes. Et donc, on a la majorité écrasante. Aussi, parmi les clés, il n'y a que deux hommes qui sont clés de noter. Ce patron-là, c'est un patron qui lutte vraiment pour l'automisation de la femme. Dans ce cabinet, il y a plus de 19 employés, mais il y a plus de 85% de femmes. Et c'est grâce à la lutte aujourd'hui que les femmes ont plus assez à différents métiers d'hommes. D'où la comptabilité, avec beaucoup d'amour. L'occasion de la célébration internationale des droits des femmes est un prétexte pour celle-ci de rendre hommage à celui qui fait de l'égalité homme-femme son cheval de bataille et engager les autres chefs d'entreprise à lui emboîter le pan. Avec la lutte des femmes, avec la lutte des associations, on a vu que la femme a pris le pouvoir. La femme a droit à la parole, la femme a droit à un salaire égal, la femme a droit à un métier. On voudrait remercier Maître Nyakuri qui a ouvert la porte de son entreprise aux femmes, qui a voulu valoriser les femmes, qui a voulu donner un moyen aux femmes de s'exprimer et d'avoir une valeur dans la société. Et je souhaiterais que les chefs d'entreprise puissent emboîter le pan à Maître Nyakuri. Le 2 mars 2023, les résultats du rapport « Les femmes, l'entreprise et le droit » publié par la Banque mondiale, classé la Côte d'Ivoire parmi les rares pays qui ont réalisé d'importantes réformes en faveur de l'égalité du traitement des femmes devant la loi.